Tandis qu'Eichmann était jugé à Jérusalem, Stanley Milgram soumettait entre 1961 et 1962 aux États-Unis dans le cadre de la prestigieuse université de Yale, 780 volontaires rémunérés 4,5 dollars de l'heure à une expérience portant sur l'obéissance à l'autorité. Des individus de tout âge, de toute profession, bref des individus comme vous et comme moi, recrutés via l'annonce dans un journal, étaient mis en situation de devoir infliger une douleur, une souffrance à d'autres personnes. Souffrance qui allait d'une simple décharge électrique de 15 volts jusqu'à 450 volts, soit, s'ils étaient réellement administrés, des chocs pouvant causer la mort. Frappé par les atrocités, par les horreurs commises pendant la Seconde Guerre mondiale, Stanley Milgram s'interrogeait. La personnalité type produite par la société américaine, c'est-à-dire des hommes et des femmes élevés dans le principe du respect des droits humains et la dignité de la personne, cette personnalité type, donc, pouvait-elle devenir l'auteur d'actes, de gestes allant contre ce que lui dicte sa conscience, contre ce que lui dicte son éducation ? Combien se prêterait à l'expérience ? Combien refuserait cette expérience ? Combien se retirerait en cours de route ? Bien sûr, le véritable objet de l'expérience ne leur était jamais exposé. Celle-ci était présentée comme une expérience conduite sur la mémoire et sur le rapport entre la douleur et l'apprentissage. Au cours de ces recherches préalables, Stanley Milgram avait interrogé des psychiatres, afin de voir et d'évaluer les réactions que seraient susceptibles d'avoir les volontaires au cours de l'expérience. Jugeant que les gens, en l'absence de coercition, ne seraient pas enclins à faire souffrir quelqu'un d'autre, les psychiatres estimaient à 1% le nombre de personnes capables ou susceptibles d'infliger 450 volts, soit la charge maximale. Le rejet des ordres l'emporterait donc massivement. Malheureusement, les résultats de cette expérience ne confirmèrent pas cette hypothèse à la plus grande surprise de Milgram et de son équipe. Mais présentons donc le cadre de cette expérience, ainsi que sa mise en scène, particulièrement sophistiquée et, avouons-le, particulièrement retorse. L'expérience nécessite trois personnes. Un expérimentateur, revêtu d'une blouse blanche et arborant une mine austère, soit le stéréotype du scientifique, explique au préalable aux deux volontaires que l'un d'entre eux, appelé l'enseignant, devra infliger à l'autre une décharge électrique, l'autre appelé l'élève. Cette décharge lui sera infligée lorsqu'il commettra une erreur. Et plus l'erreur sera importante, plus il commettra d'erreur, plus la décharge sera élevée. Je précise néanmoins que la charge était simulée et que l'élève est un complice, qui est placé sur un siège, attaché par des sangles, une électrode fixée au poignet. L'élève réagira graduellement, suivant un scénario qui a été pré-écrit. À partir de 75 volts, il commence à gémir. À 135 volts, il pousse quelques cris perçants. À 150 volts, il supplie qu'on le libère. À 270 volts, il hurle de douleur. À 300 volts, on ne l'entend plus. Or, le silence est considéré comme une erreur et le scientifique enjoint l'enseignant à poursuivre. Au bout de 30 erreurs, on atteint le seuil fatidique des 450 volts. Au bout de 3 décharges de 450 volts, l'expérience est considérée comme achevée. Pour qu'elle soit interrompue avant son terme, il faut que l'enseignant pose la question du bien fondé de l'expérience, au moins à 4 reprises, pour que le scientifique la cesse. Tenez-vous bien, près des 2 tiers des participants iront jusqu'à la charge maximale. Et par 3 fois. Nous sommes donc très loin des 1% annoncés et estimés par les psychiatres. Que faut-il déduire de cette expérience ? Que 2 tiers des hommes, si on les stimule, si on les encourage, peuvent laisser libre cours à leur penchant sadique, révélant leur cruauté, leur sadisme, encore une fois, leur barbarie, sous un vernis de culture et de civilisation si fragile ? Non, nous dit Milgram, ce n'est pas l'enseignement de cette expérience. Car dans ce cas-là, si l'homme était véritablement sadique, il ne devrait pas exprimer et montrer des signes d'anxiété, d'émotion, de tension émotionnelle, indiquant par là qu'il se trouve au centre d'une tension, qu'il se débat intérieurement, faisant face à un dilemme entre d'une part les instructions qu'il reçoit et d'autre part sa conscience intime, entre d'une part l'obéissance aux ordres, la voix venue d'en haut, et l'obéissance à soi, la voix intérieure. D'ailleurs, il est intéressant que dans l'une des 18 variantes de l'expérience menée par Milgram, lorsque l'enseignant est placé dans une même pièce avec l'élève, tandis que l'expérimentateur, lui, est dans une autre pièce en train de donner des instructions par téléphone, le nombre de sujets envoyant la décharge maximale tombe à moins de 20%, c'est-à-dire 1 sur 5, sans pour autant manifester, et là le point est très important, de refus d'obéir. Autrement dit, dès qu'il en a eu la possibilité, l'enseignant a triché, rusé, menti pour tromper l'expérimentateur, sans jamais pour autant remettre en cause son autorité. C'est là l'enseignement qu'il faut retenir de l'expérience. Le sujet s'en remet très majoritairement à l'autorité et se place dans ce que Milgram a appelé l'état agentique, par opposition à l'état autonome. Un individu est en état agentique, nous dit Milgram, lorsque, dans une situation donnée, il accepte le contrôle total exercé sur ses actes par une personne dotée d'un statut, d'une légitimité supérieure. L'individu, en quelque sorte, se déserte. Il se plie à la volonté d'un autre, même si cette volonté, l'ordre qui lui est indiqué, est contraire à sa conscience, à ses valeurs. Cela signifie, et c'est important, que c'est moins l'ordre qui est émis, qui est important, quel que soit sa teneur, que l'autorité dont il émane. Autrement dit, un ordre, même s'il est juste ou injuste, scandaleux ou autorisé, sera suivi, appliqué, s'il est énoncé par une autorité jugée légitime. Cela fait exactement écho à la défense d'Eichmann durant son procès. La parole du Führer fait loi, et la loi ne souffre aucune exception. A l'autre extrémité du spectre des réactions, il y a les individus placés en état autonome, c'est-à-dire une minorité d'individus qui, engageant toute leur personnalité, cherchant à répondre et à correspondre à l'idée et à l'image qu'ils se font d'eux-mêmes, refusent d'obéir. Si le refus, si l'attitude non coopérative demeure minoritaire, c'est néanmoins parce qu'obéir s'avère moins coûteux psychologiquement. Se soumettre à l'autorité, c'est se libérer de l'angoisse d'opérer des choix, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est-à-dire se défaire en dernier lieu du poids de sa liberté. C'est en gardant ceci à l'esprit qu'on peut comprendre le sens du témoignage sidérant d'un commandant, d'un commandant d'un centre, d'un camp nazi, le fameux et le trop célèbre camp de Treblinka, qui s'appelle Stengel. Homme croyant, cultivé, homme et mari et père de famille aimant, il confia qu'il ne s'estimait responsable seulement devant Dieu et devant sa conscience. Moi seul, ajoutait-il, c'est ce que j'ai fait de mon propre vouloir. Et il ajoutait, ce que j'ai fait sans ma volonté libre, de cela je n'ai pas à répondre. Sans ma volonté libre. Appréciation toute personnelle, puisque c'est de ces 900 000 morts qu'il devra répondre devant le tribunal et devant l'histoire, et il sera pour cela condamné à la prison à perpétuité. Venons-en à une autre expérience, qui est contemporaine de celle de Milgram, puisqu'elle a été menée en août 1971 par Philippe Zimbardo. Zimbardo qui fut, pour la petite anecdote, un camarade de lycée de Milgram dans le Bronx. Tout débute de la même façon, par une annonce publiée dans le journal local, afin de faire appel à des volontaires pour étudier les effets psychologiques de la vie en prison. Le système carcéral peut-il conduire des individus au profil normal, au profil ordinaire, à commettre des actes antisociaux, voire même violents ? Un dédommagement forfaitaire de 15 dollars par jour était proposé, soit l'équivalent aujourd'hui de 90 dollars, ce qui représentait déjà une somme considérable à l'époque, et qui était une aubaine pour des jeunes étudiants désireux de gagner facilement de l'argent. 24 volontaires furent sélectionnés, 12 pour jouer le rôle des gardiens, 12 pour incarner les prisonniers. Une fausse prison fut même construite dans les sous-sols du département de psychologie de Stanford. Il fallait recréer un environnement anonymisant, conférant un sentiment d'irresponsabilité, voire même d'impunité à ceux qui participaient à l'expérience, un environnement clos, où les volontaires seraient soumis à la pression permanente, soit d'une autorité, d'un supérieur hiérarchique, comme dans l'expérience de Milgram, soit du groupe. Tenez-vous bien encore une fois, l'expérience devait durer 15 jours. Elle ne dura que 6 jours. Laissez-moi à présent vous expliquer pourquoi. Pour renforcer le réalisme de la situation, le jour 1, à 6h du matin, les détenus furent arrêtés à leur domicile, sans avoir été avertis. Ils furent conduits au poste de police avant d'être transférés dans la fausse prison de Zimbardo, où ils furent dévêtus, lavés, avant d'être contraints d'enfiler un uniforme, une simple blouse qui laissait leur partie génitale à l'air. On leur mit également un banilon sur la tête, pour couvrir leurs cheveux. Et enfin, on leur attribua à chacun un matricule qui vaudra identité au cours de l'expérience. Quant aux gardiens, ils enfilèrent également un uniforme de gardien. Et détail plus étonnant et moins réaliste, on leur donna des lunettes d'aviateur, en vue d'empêcher d'établir un contact visuel, et donc du lien entre le gardien et le détenu. Dès le deuxième jour, une révolte explosa, éclata au sein de la prison. Trois détenus arrachèrent leur banilon, arrachèrent leur matricule et bloquèrent l'accès à leur cellule avec leur matelas. Les gardiens firent front pour réprimer la rébellion. Et afin d'éviter que ce type d'incident ne se reproduise à l'avenir, et afin de briser la solidarité qui était née entre les détenus, ils placèrent trois détenus, ceux qui étaient considérés comme bons, dociles, dans une même cellule, et leur offrirent un traitement de faveur. Quant aux leaders, quant aux meneurs, ils furent isolés, privés de matelas, de nourriture et de douche. L'objectif cruel était de semer la zizanie, de créer un climat de défiance et de suspicion entre les détenus, divisé en somme pour mieux régner. A contrario, les gardiens développèrent un esprit de corps, en infligeant aux détenus des punitions, parfois gratuites, souvent dégradantes, comme des réveils intempestifs au milieu de la nuit, des pompes, un accès refusé, selon la volonté du gardien au sanitaire. Pourtant, d'après les tests effectués en amont, rien n'indiquait, dans leur profil, dans le profil des gardiens, dans leur personnalité, dans leurs habitudes, qu'ils pourraient se livrer, si aisément, à des actes cruels, sadiques. L'un des gardiens, qui était pourtant rangé dans la catégorie des durs, fut si déstabilisé parce que l'expérience éveillait comme violence en lui, qu'il demanda à sortir. Il ne se reconnaissait plus. Ses comportements allaient contre tout ce qu'il pensait être. Du côté des détenus, ça n'allait pas mieux. Au bout de 36 heures seulement, l'un d'entre eux montra des signes de désordre émotionnel si inquiétant, accès de rage, hurlement, qu'il fut libéré. Durant le jour 3, deux événements notables se produisirent. Le premier survint avec la visite des parents, qui vont s'inquiéter pour l'état de santé, la fatigue qu'ils notent chez leurs enfants, sans pour autant jamais remettre en cause l'expérience et son bien fondé. Le second événement prit la forme d'une rumeur qui enflat, enflat, enflat au cours d'une journée. Le prisonnier libéré, celui libéré le jour 2, aurait simulé sa maladie, sa dépression, pour sortir et organiserait de l'extérieur une expédition pour libérer ses camarades du trou. Drôle, direz-vous ? Mais non. Une paranoïa s'installa au sein de la prison, y compris parmi l'équipe scientifique et y compris chez Zimbardo, qui décida de déplacer les prisonniers dans une remise pendant quelques heures pour les protéger de l'assaut de l'extérieur. Agissait-il encore en tant que scientifique ou agissait-il en tant que directeur d'un centre pénitentiaire fictif ? La confusion des rôles, vous l'admettrez, est inquiétante. Le jour 4, les détenus reçurent la visite d'un prêtre. Tous se présentèrent à lui spontanément sous leur matricule, montrant qu'était à l'œuvre un phénomène de dépersonnalisation et de perte de repères provoquées par l'expérience et une totale intériorisation de leur rôle, comme en témoigna un détenu a posteriori. Cela montre la vulnérabilité, la fragilité du moi. En quelques jours seulement, les détenus semblent incapables de trouver en eux les moyens de la résistance. Tout ce qui fait l'image de soi est tellement dégradé qu'ils ont perdu le contact avec leur moi intime. Jusqu'où l'expérience aurait-elle pu aller si elle n'avait pas été interrompue le jour 6 grâce à l'intervention de la petite amie de Zimbardo quand elle visita les murs de la prison et prit la mesure de ce qui s'y déroulait ? Toutes les parties comprenantes, gardiens volontaires, détenus volontaires, comme l'équipe scientifique, étaient tellement immergées dans l'expérience et piégées dans leur rôle que plus personne n'était capable de discernement. Leur sens moral s'était comme évaporé. Revenant sur cette expérience, beaucoup plus tard, en 2007, dans un ouvrage qui s'appelle « L'effet lucifer », Zimbardo nota de fortes similitudes entre ce qu'il fit en 1961, dans l'expérience que je viens de vous relater, et les actes insupportables commis par les soldats américains dans la prison d'Abu Ghraib en 2003, en Irak. Des prisonniers battus, giflés, menottés, photographiés dans des positions humiliantes, forcés à porter des sous-vêtements féminins, plongés dans le noir pendant plusieurs jours consécutifs, brûlés la cigarette, forcés à se masturber en groupe. Face à la question de la responsabilité, Zimbardo disculpait les soldats, car plus que les agents, le pouvoir s'inscrit dans la situation. N'importe quel individu, estime-t-il, s'il est placé dans certaines circonstances particulières, peut non seulement obéir aux ordres, mais également devenir un agent du mal. Ce que Zimbardo appelle « L'effet lucifer ». Sous-titrage Société Radio-Canada